On se retrouve comme prévu pour cette série de vidéos sur l'école mythique de Loisan, je vous emmène sur l'Alpe d'Huez, allez c'est parti ! Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve sur le vélo pour cette première sortie, ce premier call sur mes vacances dans Loisan et on va faire directement l'Alpe d'Huez ensemble. Vous allez voir plus loin, je prends la parole sur le vélo direct, mais là on attaque vraiment dans le but du sujet, puisque les trois premiers kilomètres sont pour moi les plus durs. Et j'arrive du bas de la station, je me suis pris la vallée tranquille, et forcément la rupture de la pente dans les premiers kilomètres de l'Alpe d'Huez, c'est juste monstrueux. Avec la caméra c'est un petit peu difficile avec la GoPro de vous montrer la pente, mais on le voit là quand la voiture passe, on est plutôt au niveau avec la caméra et on voit cette fameuse rampe de 10%. Dès le début là, on est collé à la route, moi je fais sur cette sortie là une sortie d'endurance, et malheureusement c'est toujours 250-268, là je regarde un petit peu mon compteur, et je vois que le cœur est en train de monter très très vite. Donc le premier conseil que je peux vous donner sur ce début de l'ascension de l'Alpe d'Huez, c'est attention, soyez vraiment vigilant, cette première partie avec la ligne droite jusqu'au premier virage, et bien on peut faire rapidement monter le cœur, et après derrière pour arriver à récupérer, c'est compliqué, sachant que bien vous le savez, on va en parler un peu plus tard, mais la distance et le dénivelé, c'est un gros 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 morceau. Donc au tout début là les voitures arrivent vite, c'est vrai que les voitures sont lancées dans la vallée, alors au départ c'est pas super, cette grande ligne droite, vous avez vu des camions, des fourgons, mais rapidement, moi je me suis senti en sécurité, la route est extrêmement large, et les gens, ils le savent, ceux qui grimpent là, ils sont dans l'Alpe d'Huez, tout le monde connaît l'Alpe d'Huez comme un repère de vélo, donc tout le monde sait qu'il faut être vigilant et laisser une place quand même pour la pratique du cyclisme. Je n'ai pas pu commenter cette partie là, je me suis concentré sur mon effort, on prend la parole en direct sur le vélo, juste maintenant. Le virage, le premier virage sur les 21, c'est très très dur, pour moi c'est trop dur, pour faire plaisir, c'est à 11 km, 11% le kilomètre, c'est un petit chien, j'ai misé de mettre 275 watts pour avancer, donc c'est du seuil pour moi. On sent là, je suis essoufflé, et comme je le dis, 275 watts pour avancer dans la pente à 10%, et bien je suis au seuil, malheureusement, c'est compliqué ce début d'ascension. Il y a 65 artemnes. Donc je découvre le col, c'est la première fois que je le fais, et je découvre ces fameux lacets, et dans le premier virage, je suis assez marqué du plat, en fait ça fait vraiment des petits replats, et vous allez voir qu'à chacun des virages, surtout quand la pente est marquée, on se rend bien compte de ce petit replat, qui permet quand même de relancer un petit peu. Bon là, je me mets en danseuse, c'est surtout pour soulager les quadris, qui commencent à chauffer un petit peu. Encore une fois, on n'est qu'au bout d'un kilomètre et demi, et ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Si vous êtes en forme, vous pouvez attaquer fort sur cette partie-là, mais vraiment dans une optique de faire une sortie longue, en intégrant par exemple l'Alpe d'Huez, moi je vous invite à commencer prudemment, 13,8 km à plus de 8%, c'est quand même un sacré morceau. Virage numéro 20. Vous voyez, là on le voit bien, on prend un petit peu de vitesse, on change même le braquet, on peut relancer un petit peu, mais rapidement on redevient sage, parce qu'on est toujours sur les parties à 10%, et vous l'entendez, je suis déjà tout à gauche. Donc chaque virage, il est numéroté, des crescendo, 421 me semble-t-il. Le virage, c'est bien des petits plats, c'est là où on peut boire un coup, parce que là, on a planté à 12%, pour moi c'est pas possible. je sais que les trois mes kilomètres, sont je crois les plus durs, avec 10% de moyenne sur les trois premiers je crois. Voilà, on a un virage 19, c'est bien ce petit virage, mon niveau, je ne vais pas récupérer complètement là, le décor est magnifique, par contre, là c'est sûr, une montagne en face, c'est vraiment beau. Allez, on continue. Alors après ce virage 19, c'est vraiment là, où j'ai eu l'impression, que ça se dressait devant moi, on a ce décor, à droite, vertigineux, qui donne du coup, un repère horizontal, et on voit cette route, s'élever d'un coup là, c'est très très raide, pour moi, ça a été le passage, le plus difficile. Je crois que l'ascension fait 13 km, 14 km, là il en reste 12, un peu plus peut-être alors, et ce fait le prochain 1 km, 10,1%. Allez. Ouais, désolé pour les crachats, mais vous savez, là on est dans l'effort, on ne pense même pas, à la GoPro, au rendu de la vidéo. Pas mal de voitures aussi, de camions. Bon, la route, est plutôt large. Je pense que les gens, ils savent qu'il y a plein de vélos, donc. A chaque virage, chaque épingle, la vue se dégage, c'est vraiment très très beau. Allez, le virage, vite. Ce qui est impressionnant, c'est qu'après chaque virage, ça relance, l'impression de mûr. c'est dur. Pas mal de vélos, devant et derrière. Vous voyez, c'est un col mythique. On revient de loin pour le faire. ça parle un peu dans toutes les langues, dans la grimpée. Déjà, à Bourdoisant, on se rend compte, il y a beaucoup de blagues étrangères, beaucoup de gens qui viennent du monde entier, pour découvrir ce col. virage 17. Et là, on se sent bien. Et puis d'un coup, après les virages, ça remonte. On n'a pas ça à faire chez moi. On arrive à la garde, en oison. En mémoire, c'est l'étape intermédiaire, où le plus gros pourcentage est en bas. On va voir ça. Et c'est exactement ça. Vous allez voir, il y a une vraie rupture dans la pente, entre ces trois premiers kilomètres et la suite. Moi, je viens de ma droite, au RIS, dans la vallée, sur le pied de l'Alpe, par l'autre côté. Allez, un peu plus 10 kilomètres, en fait, Ah ben là, ça change. Alors, je sais qu'il y a d'autres passages à 10%. Mais là, on redevient pendant quelques mètres de la normalité. On a lancé 7 ou 8% ici. On essaie de bien tourner les jambes pour récupérer un peu et on continue notre avancée. Donc, ce repère de la garde d'Oisan, c'est vraiment le repère des 3 kilomètres les plus durs. Après, vous allez voir, ça va être compliqué, mais c'est beaucoup plus gérant. je vais passer par des poids autour de 60 kilos, 110. on est là. On est là. 2 kilos, 1 kilo de matos pour filmer. Ça fait lourd. 2 bidons pleins parce que je ne connais pas l'endroit et je ne veux pas manquer d'eau. Ça fait lourd. Plus tous les bars, les gels, la sacoche. Parce que la bonne idée que j'ai, c'est d'inclure la peduleuse à la sortie de 4 heures. Voilà. Je ne sais pas si à la meilleure idée. Et oui, là, il peut durer dans une sortie de 4 heures. Il faut garder des forces pour le retour. On arrive au virage 15. C'est cool, il y a une poubelle à droite. Ça, si vous voyez, pour jeter des papiers en pédalant. Bonne initiative. Là, il est 8 heures et demie et on est plutôt à l'ombre parce que je vais venir le faire l'été. Je dis plutôt parce que voilà, j'ai un peu de soleil et on va derrière moi, là-haut. On va décorer. Je pense que je ne serai pas trop mal en termes de chaleur. Moi, c'est beau. J'ai mal aux jambes au début. Adieu, là. Ça veut le coup, quand même. Ça, je pense. Le vol mythique, ça se gagne. Mirage numéro 14. Ils ont des petits noms à chaque fois. Bon, là, je reprends confiance en moi. Je sens que le passage le plus dur sont derrière moi. Je tourne bien les jambes, ça va mieux. Je vais aller lasser en haut. Voilà, c'est impressionnant. Voilà, il reste 10 kilomètres. 3% de kilomètres à 7%. Je crois avoir 1000 mètres d'aptitude. Ça veut dire qu'il y a encore 800 mètres pour arriver à l'Alpe. Donc, ça fait une moyenne de 8% sur les derniers kilomètres. Je crois que la moyenne sur le col, je vous mettrai mon incrustation, est un peu plus haute. Je crois que c'est 8,5 sur les 14 kilomètres. Vous voyez ça sur l'écran. Vous voyez, de retour à l'ombre de la montagne, c'est génial, là. L'être au frais. J'ai 22, là, le compteur. C'est la canicule, là. Virage numéro 13. En fait, il y a le nom des vainqueurs d'étape sur le virage. Là, j'ai remarqué Viren Thomas 2018. Donc, je crois que... Je crois que c'est bien, ça. Priez-moi dessus si je me suis trompé dans les commentaires. Je vérifierai, mais... Je crois qu'il a bien gagné en 2018. On prend un peu plus raide, là. J'ai pris une petite patte de fruits. Pour un coup. Un long et fort. Une réunion puisse mettre. Oui, je disais une heure et demie, ça dépend de votre efficacité, forcément, mais pensez à bien boire. L'effort est quand même relativement long, ici. Allez. 9 km et 9 % pour ceux qui arrivent. Aujourd'hui, on ne fait pas 10 et demi. 11. Pour moins 9 %, ça peut être un truc comme tempo en puissance. Mais dès que c'est en-dessus, c'est seuil. Oui, je commence à bien me connaître maintenant. Je sais que dans les pourcentages, X pourcentage égale X watts pour moi. On est bien avec les fontaines, naturelles, la forêt, la fraîcheur. Encore une fois, tôt le matin, bonne idée. après, plus on tolère la chaleur, plus on peut partir tard. Mais c'est vrai que si vous cherchez la fraîcheur, c'est tôt le matin. On va arriver au virage numéro 11. Bonjour. Je ne rentre pas un peu du monde. Je ne monte pas trop bien. Je fais la course avec personne, je monte à mon rythme et finalement, je ne me suis fait doubler qu'une seule fois depuis le début. C'est incroyable d'ici. Impressionnant. Bonjour. Après, je mets tout à gauche afin de se cramer. En fait, je suis plutôt véloce qu'en forte, malgré mon gabarit. C'est là où c'est plus compliqué pour moi. J'ai mal de partout dès que je suis en dessous des 70 RPM. Donc là, dès que dès que je suis arrivé en bas, j'ai mis tout à gauche. Je remets une dent ou deux dans les épingles, mais bien vite, tout à gauche. Allez, on continue. J'arrache 10. 8 km. La prochaine partie à 9,5%. ce n'est pas fini. Encore un kilomètre et j'ai à peine fait la moitié. Juste fait la moitié. Comme je vous le disais, il faut commencer prudemment. Vous connaissez tous votre capacité à grimper, essayez de vous accorder un petit peu avec le relief. Regardez, parce que 14 bornes, c'est un sacré chantier. J'imagine l'ambiance sur le France ici. Un beau décor. Une pente dure. L'arrivée est forcément haut. On a du spectacle toujours ici. Ce qui est beau, c'est qu'à chaque épingle, la buie se dégage. Comme là, on arrive dans le virage 9. On a une vue incroyable sur Gourdoise en bas. Vertige oblige. Je ne me pencherai pas trop du bord. On voit les montagnes en bas. Bien profiter, je le répète, mais bien profiter de ces petites épingles pour relâcher un peu les tensions. C'est des moments de répit. On va bientôt arriver, je crois, dans le virage des Hollandais. Je crois que c'est une 1,7€. A moins que je me trompe. Bien pratique la fonction Climb Pro de Garmin sur des ascensions comme celle-ci. Ça permet de découper la montée et de voir les pourcentages qui vous attendent. Les montagnes sont en pique tout autour. Pour le raison, c'est vertigineux. 9,9% Il y a déjà beaucoup qui descendent. Je ne sais pas s'ils vont faire la vallée et remonter ou s'ils montent et redescendent. En fait, je me suis rendu compte en redescendant que j'ai croisé énormément de vélos donc je pense que je suis parti assez tôt. Dirage numéro 8. Vous voyez, malgré la circulation, on entend même les oiseaux chanter. C'est vraiment sauvage. Il y a une route, ok, mais vous êtes quand même dans un environnement plutôt sauvage. On prend un petit gel, je t'ai en numéro 7. On est à l'église Sacré Hall. Ok, il y a un air de pique-nique. On va s'arrer de la poubelle. C'est assez pratique. Hop. Génial. Bonjour. Très beau avec les guilles. Des WC de l'eau potable. Ok. C'est bon à savoir. Donc, virage numéro 7. On va vous arrêter. Pas de volonté à ça, surtout pas. Il y a des toilettes, de l'eau potable. C'est tout belle. Ça y est, on commence à avoir la station. Tout là-haut. C'est là-haut qu'on va aller faire demi-tour et redescendre. On arrive dans U.S. Village. Il reste 5,5 km d'ascension à peu près sur l'outil Garmin que je vous ai présenté. C'est quand même pro. Avec une bande moyenne à 8%. Voilà ce qui me dit Je vous mets le petit lien dans l'angle pour voir la vidéo sur le GPS si vous voulez. Allez. Ça va de grunter en France. Tu vois du Bordeaux sur l'écran là. Il faudrait mettre du pourcentage. Le petit village du Hèse. Ça a l'air chouette. Dans le village du Hèse, vous avez la possibilité d'aller à Vila Recula. Je ne connais pas. Ça serait une autre option. Une autre option mais qui n'a absolument rien à voir en termes d'efforts. Bonjour. Il y a aussi de l'eau potable là. La gauche. Il me reste encore donc c'est bon. Je n'en ai pas parlé mais le revêtement est vraiment bon sur toute la montée. C'est un régal. J'entends au loin les torrents descendent à l'écriture de la bosse de la vallée. On arrive au virage numéro 6. Alors ça va grimper mais la bonne nouvelle c'est que j'en ai fait bien plus que ce qu'il me reste à faire sur cette montée. Ça devait toujours plaisir. pas dans la sortie parce que j'ai fait que 920 mètres de l'évolution et j'en ai promis à faire sur la journée. Sympa. Ah voilà. Tout à l'heure je parlais d'aller jusqu'à Villa Recula. A priori il s'appelle le pas de la Confession. Je vais prendre à gauche un peu plus loin. Moi j'arrive pas nos 5 kilomètres de l'arrivée avec encore un kill à 5%. On continue. Le kilomètre le plus facile de l'ascension. Je suis content parce que je me sens bien maintenant. Plus dur et passée. Partie basse. c'est un peu les watts. Cardio 160 donc tempo. J'ai vu un peu de premier seuil donc ça ne doit pas être trop mal. Le cardio est monté comme je vous disais au départ et impossible de le faire descendre à la suite. Il y a des départies re-plats. C'est vrai que ça change complètement par rapport au bas. Alors prise de photo au passage là. On ira voir ce que ça donne. L'Alpe d'U.S. comme les grands cols alpins vous avez des photographes et de quoi ramener un super souvenir. Virage numéro 5 bon je n'ai pas vu mais on revient derrière moi c'est bien il y a des gens dans la forme des revenus facibles de monsieur. Bonjour Bonjour Un petit conseil sur la chanson de l'effort je me suis fait doublé quelques fois c'est vrai que quand on se fait doublé c'est vraiment tout doux donc on a rien envie de s'accrocher pour ceux qui veulent comme l'Alpe d'été électrique par exemple pour ceux qui veulent jouer se monter rapide accrochez vous et pour les autres on peut vite exploser forcément parce que là parce que là c'est vraiment une gestion personnelle à mon avis quelques watts près que vous retrouvez un peu en difficulté sur les vélos électriques ça boule sans transpirer bonjour on arrive au virage numéro 4 et donc bien sûr les vélos électriques ça double sans transpirer et là ça me fait chier c'est un gamin qui a 15 ans 16 ans qui aime le doubler les parents éduquer vos enfants peut-être à peut-être moins monter se faire assister électriquement pour faire du vélo quand on a 15 ans je trouve que c'est vraiment dommage quand on a une vie d'adulte et que c'est la seule chose qui manque c'est un peu de forme pour pouvoir foncer oui on a 15 ans bordel tout le monde peut prendre un vélo et pédaler moi ce que vous en pensez sur les vélos électriques pour une fois pour une fumée on va prendre d'accord sur les gens qui l'utilisent parce que sinon on ne fait pas de vélo c'est leur âge qui les propulse comme ça qu'est-ce que font les jeunes avec un VTT électrique sans que vous ne l'avez pas vu il y a des gamins en question qui s'arrêtent au bord de la route là et ils repart donc quel intérêt bref allez on continue le transmission n'oublie pas de boire on commence à faire chaud et je me fais envahir de mouche juste après ce passage sur le VTT là qui me va un peu gonfler là c'est l'attaque des mouches mais vraiment un nuage ce sont les derniers kilomètres on se retrouve sur un en arrière au virage 3 on se retrouve sur une route plus long plus exposée le soleil on sent plus la chaleur c'est sûr et certain on est même pas arrivé peut-être 2,5, 3 kilomètres on va voir ça et puis on sort de la forêt donc vraiment le décor change on voit le village au fond de l'Alpe c'est vraiment un tout nouveau décor que je parcours et que je découvre avec vous alors là la danseuse c'est parce que je commence à peiner un petit peu je vous avoue j'ai peut-être pas assez mangé dans l'ascension et ça commence un petit peu à manquer d'énergie donc je me dis quand même vivement qu'on arrive c'est bien qu'on est en bas là-bas impressionnant donc un petit conseil à nouveau pensez à bien vous alimenter tout le long toutes les 20-25 minutes et à bien boire voilà ici il reste à peu près 3 kilomètres et on entame un passage à 8% alors on arrive au village numéro 2 un petit point sur la route le revêtement est vraiment beau et puis malgré les camions ce que vous allez voir quand on arrive dans le village numéro 2 et les travaux moi j'ai pas été en insécurité il y a tellement de dévots tout le long je pense que les gens qui montent dès le départ on feront le sens de ça et ils font attention j'espère virage numéro 2 et bien moi qui me demandais si j'étais capable de monter c'est fou de douter comme ça je suis fatigué mais je suis bien j'ai raison de m'insérer dans ma sortie je m'en rappellerai longtemps première ascension de l'Alpe d'Huez et du coup vous êtes sur cette vidéo parce que vous voulez la faire et que vous voulez des informations ou parce que vous l'avez déjà faite et que vous voulez la revivre ça serait super que vous me partagiez un petit peu votre retour en commentaire retour des copines les mouches en direct de la caméra GoPro 360 horrible encore en photographe donc voilà vous ne raterez pas de photos souvenirs si vous en voulez il y a toujours quelqu'un je reste un peu ça a envie d'accélérer mais je ne suis pas encore rentré cette partie là est un peu grisante on a envie d'appuyer plus fort on a envie de se relancer et d'aller chercher un chrono personnel sur la montée mais il faut avoir raison garder et il faut s'économiser surtout si vous faites un parcours plus grand j'ai parlé à un moment donné du développement enfin en tous les cas de la cadence il est presque et effectivement sur ces montées là j'ai vu vraiment des cyclistes montés avec des cadences de pédalage très très basses je ne sais pas comment est-ce que vous fonctionnez mais du coup là moi je me dis il faut plutôt tourner les jambes plutôt être en vélocité et ça fait quand même passer la pilule plus facilement voilà dernier virage enfin c'est ce que je croyais vous allez voir j'ai eu une petite surprise on l'a reprisse à ma jambes on part d'alu regardez ça c'est pas beau là ça vaut le coup là je commence à me dire que j'arrive bientôt c'est quand même une sacrée satisfaction de se dire allez je vais aller grimper et je vais aller chercher le sommet même virage mais encore 2 km c'est plus plate je crois il faut laisser une petite basse là oui je vous disais tout à l'heure le passage à 5,9% c'est pour l'ascension dans la partie basse après c'est vrai que sur la partie là vous allez avoir 2 km avec un peu plus de plat vous voyez ce que je disais trois fois rétenu la route accélération et à chaque cycliste voilà on ralentit d'un coup je comprends pas allez y en commentaire ça me choque cette histoire on va s'arrêter 4 fois bref on va dire comment aider là il fait du sport pas devant un écran on arrive au vieil Alpissi il y a un petit 9% là on va aller dans le village c'est beau hein il y a des beaux chalets des beaux immeubles ça va être une belle petite ville où on doit passer des bons moments de vacances je pense que j'y reviendrai c'est vraiment super joli petit coup de cul fait mal là ah j'ai eu mal aux jambes je vois que c'est d'arriver quand même à la pancarte alors moi je vais aller jusqu'en haut j'ai vu marqué l'arrivée là comme on peut monter je vais monter jusqu'en haut je pense que ça peut être l'arrivée vraiment finale on va aller vérifier ça vous voulez faire le parcours du tour de France l'arrivée officielle c'était l'idée initiale je vois plus de décompte de kilomètres un petit moment dans le village c'est pas tout régulier un peu trop plat oui donc soyez vigilant en arrivant au village c'est pas la fin il reste deux kilomètres c'est pas des pourcentages sévères mais c'est toujours deux kilomètres d'ascension donc il faut garder le rythme et aller chercher l'arrivée comme là par exemple on va plus dans les étapes s'ils tournent s'ils arrivent jusqu'ici et ici virage zéro d'accord ok on est sur la bonne route avec les tout petits virages ok dans le village faut pas compter et il y a un virage zéro voilà vous saurez tout je vais vivre la fin il reste un kilomètre ou pas nous là bas plus de bornage habituel mais ce panneau en bois vous indique bien l'arrivée à un kilomètre bon là à ce moment là je suis concentré je cherche mon chemin parce qu'il y a plusieurs options pour arriver jusqu'au panneau et je vais vous faire vivre l'ascension jusqu'au bout il y a un retour de France donc on va aller à droite vous verrez les panneaux sont assez évidents on ne les voit pas sur la caméra mais il n'y a plus qu'à suivre jusqu'à l'arrivée comme autour il y a un petit replat il n'y a plus de ce replat donc là c'est carrément un grand plateau surprenant mais après jour de France vous avez des panneaux indiquants là voyez au rond point arrivé de 300 mètres donc là on voit l'arrivée finish line là bas arrivé finish et voilà on est arrivé au bout on a un petit panneau d'arrivée je vais aller jusqu'au bout et voilà voilà l'arrivée réelle à 1840 mètres magnifique on va aller prendre la photo bien sûr donc 230 watts 1,3 km de moyenne c'est mou et c'est fait voilà c'est la fin de cette incroyable ascension de l'alpe d'Huez au départ de bourdoisan c'est pas un col mythique pour rien on sent ici toute l'histoire du tour de France avec les indications au sol on revit un petit peu dans sa montée les étapes que l'on peut voir à la télé les 21 virages sont vraiment super voilà c'est un panorama époustouflant n'ayez pas peur si vous êtes cyclosportif amateur de venir le faire il y a plusieurs endroits où on peut s'arrêter à la limite si on sent que la côte est difficile il y a un point de ravitaillement d'eau il y a des toilettes il y a des espaces à lampe pour s'arrêter il y a des sources d'eau donc franchement venez le faire le petit conseil que je donne enfin c'est de venir le faire le matin parce que là j'étais pratiquement à la fraîche toute la matinée voilà on se quitte avec ce paysage en arrière-plan on se donne rendez-vous dans cette série de vidéos à la montagne dans une prochaine vidéo dans un des cols mythiques de la région je vous en dis pas plus vous découvrez ça très vite en images je vous dis à très vite ciao